bonsoir à tous je souhaite avant toute chose présenter mes plus sincères excuses au peuple marocain assalamu alaikum marahmat bia mfa de la nouvelle video qui inshaallah on kim nuf rai le dossier diel braim boulal alors les amis qui n'ont vu dans le video précédent le problème qui s'est passé le président qui s'est passé le président qui s'est passé braim boulal il est en train de se dérouler un pays entier donc il est en train de comprendre le peuple marocain ce n'est pas un pays qui s'est passé avec cette situation on est un pays qui veut faire du tourisme pour en profiter il est en train de se dérouler il est en train de se dérouler un pays il est en train de se dérouler il est en train de se dérouler il est en train de se dérouler à 4 euros qu'il aurait pu payer en France 40 euros il est en train de se dérouler il est en train de se dérouler il est en train de se dérouler alors là c'était un exemple pour tout le monde pour tous les étrangers qui veulent visiter notre pays qui est un beau pays qui est respectueux très chaleureux le peuple diallo est très simple et très modeste il n'y a pas de problème donc c'est un pays qui est un pays qui est dérouler il est en train de se dérouler la prostitution qui est un phénomène international qui existe dans tous les pays comme dit le président de l'ancien le discours de diallo il a dit ça et c'est vrai en fait ça existe dans tous les pays et vous savez très bien nous qui sommes en Europe on sait très bien les bois de Boulogne Amsterdam les vitrines et tout ça en Belgique il y a beaucoup de choses nous c'est tout à fait normal que ça existe c'est le peuple qui fait 45 millions de personnes il y a 100 000 ou la 150 000 personnes c'est normal c'est normal des criminels ceci cela des prostituées des prostituées c'est tout à fait possible c'est tout à fait probable que la minorité de la peuple est comme ça pour une raison ou pour une autre il y a des difficultés mais c'est un phénomène international ça ça existe partout mais nous sommes dans le chemin on se cache il n'y a pas de soucis donc ce n'est pas en Europe donc voilà quoi alors ça c'est de un de deux les enfants qui sont qui sont qui sont dans les commentaires qui disent des enfants des enfants boats des enfants vraiment des enfants des enfants je me demande que les enfants ils me demandent de leur pourquoi ça fait de leurs enfants soumets et j'ai donc voilà donc le message était très clair pour tout le monde pour tous les étrangers les barrières et des vacances etc c'est un beau pays est ouvert pour tout le monde mais avec le respect c'est un site à l'intention g il ya ni pour pour salir l'image du pays et c'est même pas la peine que tu viennes donc voilà quoi et pour moi l'idée de comportement il doit il doit être expulsé il doit être expulsé et la nouvelle c'est que il a fini en garde à vue alors je pensais personnellement je pensais que que il a quitté il a quitté le maroc en fait non en fait je vais vous laisser le screen et d'ailleurs qu'il a été arrêté en fait et il est en garde à vue donc voilà il doit assumer les actes diallo il a présenté ses excuses ça c'est une bonne chose alors je vais vous faire écouter son discours donc voilà et on se retrouve juste après bonsoir à tous je souhaite avant toute chose présenter mes plus sincères excuses au peuple marocain je voulais vous dire que dans cette vidéo ma volonté n'était autre que de justement me moquer des gens qui véhiculent ces clichés s'il apparaît sur cette vidéo ce soir je suis complètement effondré en prenant conscience du mal que j'ai fait ouais tu es effondré parce que tu vas crever la veille je comprends à quel point mes propos sont graves et c'est pour ça que je vous demande sincèrement pardon mais bien sûr à chile au cas c'est quelque chose vraiment d'inacceptable là on n'accepte pas voilà alors le dernier point libre est d'arrivée à l'accepter le sujet dans le dernier vraiment le dernier point c'est que brahim boulel à 9 ma vidéo je n'ai même pas mentionné l'identité diallo algérienne tunisien etc sur la photo j'ai mis algérien parce que il est franco algérien dans sa nationalité et un point c'est tout mais la personne elle n'a rien à voir avec un peuple il y en a à la personnellement je ne généralise pas un peuple un peuple est différent de l'autre même si on juge parce que j'ai vu quelques commentaires qui commencent à s'acharner sur les algériens d'autres algériens qui s'acharnent sur les marocains mais c'est quoi ça c'est quoi n'importe quoi la personne est une personne elle est responsable de ses propres actes en tant qu'individu mais chez en tant que pays en tant que représentant d'un état autant quelque chose non c'est c'est une personne qui doit assumer ses responsabilités et un point c'est tout c'est à l'être pressa voilà quoi je vous remercie d'avoir regardé à de la vidéo encore une fois n'oubliez pas de vous abonner like subscribe et c'est merci beaucoup ciao bonsoir à tous je souhaite avant toute chose présenter mes plus sincères excuses au peuple marocain je voulais vous dire que dans cette vidéo ma volonté n'était autre que de justement me moquer des gens qui véhiculent ces clichés c'était complètement parodique je joue un personnage j'essayais d'être drôle mais je reconnais que je me suis totalement planté j'aime profondément ce pays et ses habitants je passe chaque jour du temps avec les enfants qui apparaissent sur cette vidéo ce soir je suis complètement effondré en prenant conscience du mal que j'ai fait ouais t'es effondré parce que tu vas crever la veille je comprends à quel point mes propos sont graves et c'est pour ça que je vous demande sincèrement pardon